« Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant ! » 24 histoires pour attendre Noël, un podcast proposé par le magazine Pomme d'Api pour patienter avec les enfants en ce mois de décembre. Chaque jour, jusqu'au 24 décembre, vous découvrirez un nouvel épisode d'une histoire de Noël. Aujourd'hui, 23 décembre, il faut sauver le magnifique, septième épisode. Noël approche. Sur la place du village, il n'y a toujours pas de sapin. Aussi, ce jour-là, une nouvelle expédition se met en route vers le magnifique. Sur le sentier, la neige a été balayée par le vent. Le jour d'avant, le lutin bien caché avait fait croire aux villageois que l'arbre était ensorcelé. Le chef du village est venu, car il n'a pas peur de la malédiction, lui. Mais quelle surprise ! Lorsque la petite troupe arrive enfin près du sapin, le magnifique illumine la forêt. Des guirlandes descendent des branches comme de longs serpents de lumière. Des boules clignotent comme des étoiles. Des anges sourient, leurs ailes blanches ouvertes au vent. Les villageois restent là, éblouis, à admirer le magnifique. Quelqu'un chuchote. Il est magnifique ! Ce serait horrible de le couper ! Et si nous fêtions Noël, ici, autour de lui ? Je vous l'avais bien dit, ajoute le bûcheron, ce sapin est vraiment très malin. En silence, les villageois hochent la tête. Le chef se lève, s'incline avec respect devant le sapin, puis il lui demande. « Nous aimerions fêter Noël avec toi. Es-tu d'accord, beau sapin ? » Alors, revenant du creux de l'arbre, une voix grave répond. « Vous serez les bienvenus ! » Les villageois ravis s'en retournent à la lueur de la lune, touchés par le mystère de la forêt. Une histoire écrite par Claire Clément pour le magazine Pommes d'Api, numéro 646. Merci d'écouter les 24 histoires pour attendre Noël. Ces histoires vous sont proposées par le magazine Pommes d'Api. Vous pouvez les retrouver dans notre numéro de décembre 2019. Rendez-vous demain pour découvrir un nouvel épisode. Un podcast Bayard Jeunesse.